Salut à toi et bienvenue sur ma chaine de jeu de rôle pilule rouge RPG a week numéro 18 et là il est question encore une fois d'alcool mais contrairement au rpg week précédent il y a quelques numéros de cela nous allons parler d'alcool en jeu c'est à dire l'alcool ou de manière générale les drogues que les personnages joueurs peuvent consommer comment est-ce qu'on gère ça comment comment ça intervient dans la narration dans l'histoire et bien que dire là dessus que dire là dessus que dire là dessus bon les personnages font bien ce qu'ils veulent lorsqu'on regarde un petit peu ce qu'on trouve en termes de façon d'aborder l'alcool dans les jeux de rôle déjà on a on a déjà un certain nombre de clichés notamment dans les univers médiéo fantastique on a souvent les nains qui boivent de la bière les elfes qui vont boire des liqueurs un petit peu plus raffiné comme du vin par exemple et puis on va avoir les humains qui vont boire si c'est des humains barbares du nord ils vont boire de la je sais pas moi de l'hydromel par exemple si on a des humains raffinés ils vont plutôt boire du vin ou ou des alcools comme ça donc bon voilà on a un certain nombre de d'archétypes qui 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 reviennent au niveau des jeux médiéo fantastiques et ça peut être intéressant d'un petit peu casser casser ces tropes casser ces archétypes pour présenter d'autres d'autres façons en fait d'autres d'autres visions de l'alcool en jeu dans des jeux de rôle un petit peu plus futuriste oui l'alcool apparaît aussi je sais que dans star wars il y a il ya un alcool je sais pas si c'est pas le sarlacc ou un truc comme ça je me trompe peut-être et sinon dans des jeux plus contemporains on a tout ce qu'on peut trouver trouver de nos jours les personnages qui boivent de l'alcool oui pourquoi pas moi ça me pose aucun problème quand les personnages boivent de l'alcool après si à partir du moment où un personnage commence à boire de l'alcool se pose la question de quel va être l'effet en jeu donc on a deux typiquement deux possibilités soit les règles prévoient soit les règles ne le prévoient pas bon si les règles ne le prévoient pas alors ça va être de la pure narration c'est au joueur de prendre en compte le fait que son personnage abuse l'alcool et il doit donc réagir en conséquence un exemple que je pourrais donner c'est à l'occasion des des actuelles plaies mille vaux dark fenty première saison vers la fin où j'ai l'un des l'un des personnages de mes joueurs qui est alcoolique d'ailleurs c'est le personnage de bruno et bruno en parle dans ses vidéos et il est alcoolique qui boit régulièrement et et il me semble même que ça le mène à un moment faire un acte un acte assez grave qui va complètement renverser la situation et par un effet boule de neige entraîner des conséquences qui étaient inattendues je te laisse regarder l'actuelle plaie donc donc voilà on a cette première possibilité le fait que il n'y a pas de règles et c'est aux joueurs de gérer la cheffe joueur meneur de jeu de gérer la chose et de de générer les conséquences de de fait de boire voire d'abuser de l'alcool ou des drogues soit on a des systèmes où justement c'est prévu dans le jeu alors généralement c'est souvent suivant le type d'alcool et la quantité consommée tu vas c'est considéré comme un poison en fait donc tu as une espèce de jet de sauvegarde ou de jet de constitution ou de jet de vigueur à faire et puis si tu tant que tu le réussis tu peux continuer à boire de l'alcool mais la difficulté augmente au fur et à mesure que tu bois de l'alcool soit soit tu le rate et puis dans ces cas là il ya des effets qui se font par exemple tu perds en dextérité tu perds en au début tu augmentes ton charisme et puis ça diminue et puis et puis voilà et dans ces cas là bon c'est moi je préfère l'approche l'approche narrative dans le sens où si tu as une approche trop mécanique il me semble si tu as une approche trop mécanique et bien tu vas être tenté de te dire battant mais pourquoi est ce que je vais boire de l'alcool vu que ça va avoir tel effet sur mon personnage et et suivant le jeu suivant l'approche tu vas être dans une toujours dans une approche de d'optimisation enfin de ton personnage en tout cas de contrôle de ce qu'il peut faire et donc tu dis oui mais alors ça a donné des malus c'est pas intéressant et c'est le dans ces cas là approche mécanique doit vraiment être utilisé en support d'une approche narrative et surtout avoir va avoir un intérêt doit avoir un intérêt à à mon sens c'est à dire que ça peut être par exemple et bien pour pouvoir obtenir l'aide ou le respect de tel personnage tu dois arriver à le vaincre lors de d'un challenge d'alcool ça peut être je ne sais pas moi ça peut être pour se faire bien voir il faut réussir bah c'est la même c'est le même exemple ça peut être quoi d'autre ça peut être par exemple il y a il y a un bal et le personnage est un petit peu timide et il va boire de l'alcool pour un peu se désinhiber et pouvoir y pouvoir y aller on peut trouver justement plein de raisons pour lequel on va justifier d'utiliser ces règles négatives et accepter l'éventuel malus que ça va que ça va que ça va donner que dire d'autre sur le sur l'alcool en jeu et les drogues de manière générale ben pas énormément plus à mon sens c'est pas quelque chose qui intervient beaucoup moi dans mes sessions de jeu c'est pas le sujet que je traite que je traite énormément ça peut être un trait d'un personnage non joueur le fait qu'il soit porté sur sur l'alcool ça peut voilà c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur le sujet pour ce RPG Week numéro 18 je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt